Corine avait effectivement proposé un titre, les imaginaires de l'auto-image. C'est une expression un peu inédite en français, mais elle est très intéressante puisqu'elle est faite du grec auto et du latin imago. Donc c'est un monstre sémantique, mais c'est quelque chose qui nous renvoie directement à ce complément du colloque précédent qui portait sur l'hétéro-image. L'image de l'autre, et là c'est l'image de soi. L'image de soi produite par soi, mais aussi mise en scène par soi pour d'autres. Et l'image de soi perçue par l'autre, c'est ce circuit-là qui va nous intéresser. Sachant que le sujet de cette représentation de soi, de l'identité de soi, peut être au singulier, c'est-à-dire un sujet, un moi, moi-même. Ou ça peut être un collectif, une collectivité, une communauté. Et on parlera dès lors de notre identité, nous, nous. Donc le colloque en fait se subdivise sur ces deux points de vue-là, le point de vue du jeu et du point de vue du nous, du point de vue de l'imagination, de l'identité individuelle et le point de vue de l'imagination collective. Il y a une symétrie évidente entre ces deux questions. Le nous ne fait que reprendre, réactiver un certain nombre de structures de la pensée identitaire individuelle. Mais sans doute, y a-t-il aussi des déplacements, y a-t-il des innovations ? Et c'est un des points cachés du colloque de voir si l'imaginaire collectif est simplement la duplication de la question de l'imaginaire individuel. Ou s'il y a effectivement aussi un mouvement inverse, une interaction inverse qui est assez évidente. C'est-à-dire que l'identité individuelle est fonction de l'imagination de la collectivité et de la production culturelle d'une identité. Alors, vous le savez, cette question du même et de l'autre est une des plus anciennes questions philosophiques. C'est pour ça un philosophe ne peut qu'être heureux de cette question, parce que Platon, et même avant lui, s'interrogeait sur les catégories fondamentales de toute pensée humaine. C'est l'un et le multiple, et c'est le même et l'autre. Et on va voir que ces deux binômes vont tisser l'ensemble des questions de l'identité sur le plan conceptuel, mais aussi sur le plan de la mise en image de ces concepts et donc de la production de l'imaginaire. Et il me semble important de rappeler que la racine grecque et la racine romaine sont présentes toujours dans nos langues françaises, et qu'il y a par conséquent là un héritage extrêmement lointain qui est à la source de la problématique que nous allons traiter. Mais de l'autre côté, à l'autre bout de l'histoire, aujourd'hui, nous constatons que jamais la question de l'identité n'a été aussi mise en commun, mise en question, puisqu'elle sert même à définir l'ensemble des problématiques politiques et idéologiques de l'humanité aujourd'hui. Donc je crois que rarement une question n'avait une telle amplitude historique, culturelle et transculturelle, puisque cette question se retrouve dans toutes les langues, encore que faudrait-il savoir, et peut-être plus tard Makoto Sekimura, qui est au Japon et qui nous parlera justement de la question de l'identité au Japon, pourra nous éclairer sur la question de la sémantique, comment dans les langues du mandarin on peut aujourd'hui exprimer cette question de l'identité. Alors je voudrais juste commencer comme toile de fond par deux références, deux références qui vont éclairer un peu le sous-bassement des communications et des échanges. La première, c'est de remonter à une des plus anciennes exégèses de paradoxes des Grecs anciens, c'est le paradoxe du bateau de Thésée, que Plutarque rapporte comme étant un des lieux communs des interrogations philosophiques de ses prédécesseurs, et qui a été ensuite plusieurs fois commenté dans l'histoire de la philosophie, notamment au XVIIe siècle par Hobbes, Locke, Hume, etc. Alors vous vous rappelez cette histoire du bateau de Thésée, qui a voyagé de Crète à Athènes, et ce bateau a ensuite été conservé selon la légende, et au fur et à mesure de la conservation, il a fallu évidemment remplacer telle ou telle pièce pour que le bateau se conserve. Je rappelle que cette histoire grecque d'il y a 25 siècles, en Asie on la revit en permanence, puisque chaque fois qu'un temple s'use, on remplace à l'identique la pièce pour que le temple reste justement toujours identique à lui-même. Or, la question que les philosophes se posaient dans l'Antiquité, et c'est de là que me disait le paradoxe, c'est qu'au fur et à mesure que vous changez effectivement les éléments constructifs du bateau, ou que vous remplacez les planches pourries par des planches neuves, etc. Est-ce que le bateau reste le même ? Ou du moins, est-ce qu'il y a un moment où le changement de planche du bateau va faire que le bateau est un autre bateau, même à la limite s'il conservait le même nom ? C'est un problème que l'on connaît quand même assez souvent. Et donc le paradoxe, c'est comment savoir qu'une chose devient une autre ou reste elle-même malgré le changement ? Et cette question du bateau qui a été reprise par tous les logiciens dans l'Antiquité, on la rencontre aujourd'hui en permanence. Vous pouvez, je viens de prendre l'exemple de l'architecture, mais vous pouvez l'apprendre en médecine, puisqu'on vient de parler de médecine, à partir de combien de transformations de mon organisme, à partir de combien de prothèses éventuelles je vais pouvoir rester moi-même. Et est-ce qu'il y a un moment où je deviens véritablement un autre ? Ça peut toucher la grève du visage, et ça touchera peut-être un jour le changement de cerveau. Et ça, c'est un thème de la science-fiction qui a été souvent abordé. Donc vous voyez que ce problème de l'identité et de la permanence de l'identité, de ce que recouvrent un nom et une chose, est aussi ancienne que la pensée éventuelle, et je pense qu'on la retrouva dans les autres traditions, notamment en Orland. Donc nous sommes au cœur d'une des plus anciennes interrogations de la pensée humaine. À l'autre bout, très rapidement, tout le monde a en tête, et je pense que c'est quelque chose qui va revenir beaucoup d'ici demain soir, c'est les thématiques de la post-modernité, c'est les thématiques justement de la déconstruction de l'identité, et je pense ici à Zygmunt Bauman, le philosophe et sociologue allemand qui est décédé il y a trois ans, et à qui on doit la fameuse notion, la fameuse formulation des sociétés liquides, c'est-à-dire des identités instables, et par liquide, il faut évidemment entendre l'inverse du minéral, une identité solide, c'est une identité minérale qui produit une agrégation qu'il est très difficile à modifier, sauf par usure lente. Alors qu'un liquide est quelque chose d'instable, de profondément mobile, qui ne cesse de changer de manière imprévisible, et qui est donc caractéristique d'une identité flottant d'une identité dispersée, et Bauman disait que justement, la post-modernité ou les sociétés post-modernes sont des sociétés liquides, donc qui ont une incapacité à enraciner une identité, et donc à faire de l'identité autre chose qu'une nostalgie de civilisation. Voilà, je crois que c'est intéressant, parce que du mythe de Tézé par Plutarch jusqu'à Bauman, et sa sociétés liquides, on a un vaste panorama à explorer, et c'est ce panorama qui sert d'arrière-plan à notre rencontre d'aujourd'hui et de demain. Alors je voudrais essayer d'abord d'aller vers une définition, quand même, de l'identité, parce qu'il faut donner une identité à l'identité, quand même, donc une définition à l'identité, voir les problèmes qu'elle pose, et voir surtout comment, conceptuellement, il y a place pour de l'imaginaire dans l'identité. C'est-à-dire que l'identité n'est pas une réalité objectivement assurée, objectivement stabilisée, mais qu'elle est précisément une matrice pour produire de l'imaginaire, et que par conséquent, l'identité est aussi une image, un symbole, un récit, un mythe, un fantasme, un rêve, et que l'identité n'intéresse pas que le logicien, n'intéresse pas que le politicien, mais intéresse aussi tous ceux qui cherchent à enrichir l'intelligibilité du monde par l'imagination. Donc très rapidement, parce que je ne veux pas alourdir le programme, il me semble que la première idée, évidemment, c'est que l'identité est toujours comparative. S'il n'y a pas un élément comparatif, je ne peux pas donner une identité. Que suis-je ? Qui suis-je ? Qui sommes-nous si nous nous représentons nous-mêmes comme un collectif ? Un collectif pouvant être un duo, pouvant être la famille, pouvant être une communauté, pouvant être une société, pouvant être un empire, pouvant être la planète, etc. On voit bien qu'à cette question, qui suis-je ? Je vais commencer par des caractéristiques les plus générales pour aller vers les plus particulières. Donc l'identité, c'est un parcours de détermination qui progressivement vont remplir la question du que suis-je. Je suis d'abord un homme et non pas un animal. Je suis un blanc et non pas un noir. Je suis un francophone et pas un anglophone. Je suis moyen, 1m70 et pas petit, etc. Vous voyez comment on peut dérouler le fil d'une identité qui peut être très brève, mais qui peut être très très longue, voire à l'infini. Et aujourd'hui, vous savez bien qu'il y a des marqueurs d'identité qui sont totalement invisibles. Par exemple, l'ADN, c'est-à-dire les gènes sont porteurs de mon identité et c'est la plus objective presque aujourd'hui puisqu'on base sur l'ADN même pour identifier un cadavre. Mais cet élément-là, il est invisible à l'œil nu. On a besoin d'appareils et d'expérience pour y arriver. On voit bien aussi que non seulement c'est comparatif, mais c'est énumératif et que chaque réponse d'identité est une réponse partielle parce qu'elle a un niveau de précision variable. Elle est un point de vue partiel. Elle est à une échelle d'observation différente. La fameuse carte d'identité. Je le reconnais, il était à la thèse de… Il faut couper le micro. Ce n'est pas lui qui était à la thèse d'Emiliane ? Il faut couper un micro. C'est Claude. Il y a des références. C'est bien. Il y a un micro qui n'est pas coupé. Il faut couper les micros. C'est le micro de jeu, voilà. Je le coupe. Très bien. La carte d'identité, c'est intéressant parce qu'elle ne retient que quelques éléments partiels d'une identité complète. Et encore, elle est variable. Vous savez bien que selon les pays, par exemple, l'appartenance religieuse est inscrite sur la carte d'identité ou pas. Selon qu'on considère que tel et tel déterminant est un facteur essentiel à la construction ou à la reconnaissance de l'identité. Mais si vous allez présenter votre identité à un profil, si vous construisez un profil pour un cabinet de recrutement dans une entreprise, vous allez évidemment mettre d'autres éléments que ceux de la carte d'identité. C'est absolument insuffisant. Mais si vous allez chez le psychanalyste, il est fort probable que l'image que vous donnerez ou que le psychanalyste aura de vous portera sur des tas d'éléments d'identité, de tout à fait autres encore, etc. Et finalement, l'identité, c'est la somme de toutes les identités partielles que moi, je puis énumérer ou que d'autres peuvent sélectionner pour constituer ma personne, c'est-à-dire aussi mon nom. Mon nom, car il n'y a pas d'identité sans, à un moment donné, l'inscription dans le langage. Et le langage est à la fois une synthèse des informations, mais aussi toute une manière de la reconnaître comme valide et de la reconnaître comme appropriable, c'est-à-dire comme propre à quelqu'un et propre à quelqu'un, ça veut dire autoconstruction, autoconstruction qui peut aller jusqu'à la fiction, auto-fiction. Donc, essayons une première approche définitoire. Premièrement, l'identité se rapporte toujours à un élément parmi d'autres. Il n'y a pas d'identité générique qui ne porte pas sur quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être un marteau, ça peut être un enfant. Et on voit bien que la différence est évidente. L'identité d'une chose est beaucoup plus objectivable, est beaucoup plus stable que l'identité d'une personne. Parce que justement, c'est un non-moi et que c'est justement le fait qu'une identité puisse se dire elle-même comme un moi, comme un jeu qui va entraîner la complexification de l'identité. Le marteau ne peut pas avoir une conscience et se dire « je suis marteau, je ne veux pas être une fossé. » Par contre, moi, je peux me dire « je suis un homme, je ne veux pas être une femme » ou l'inverse. Donc, il y a là, effectivement, à travers le langage, toute une réflexivité, on va voir, c'est très important, et qui va s'inscrire dans les possibilités syntaxiques et sémantiques de la langue. Donc, premièrement, sur ce fond de comparaison, l'identité résulte d'une totalisation d'éléments, d'une totalisation de déterminants, et cette totalisation peut être indéfinie, je l'ai dit. Si j'énumère tout ce qui me constitue, ce sera une phrase d'une vie, je n'arrêterai jamais, parce que si je m'approprie tout ce qui constitue ma vie, le récit de ma vie ne suffirait même pas à rendre compte de mon identité, c'est tout l'inverse. Donc, totalité indéfinie, en tout cas pour les personnes et pas pour les choses, les propriétés d'une chose ou d'un être, mais qui peuvent, pas qui doivent, qui peuvent être rassemblées dans une unité. C'est une totalité illimitée qui peut être rassemblée dans une unité, qui devient dès lors un centre, une source, le je, le moi, dans le langage, et qui est dotée d'une réflexivité. Ça, c'est la dimension, disons, essentialiste de l'identité. Et trois derniers éléments de la définition, cette totalité unifiée est dotée d'une présumée permanence, essentielle la permanence, on vient de commencer par le bateau de Thésée en ce sens, et cette permanence va être effectivement toujours en question, puisqu'il s'agira de savoir, et c'est à la suite du précédent congrès, quand l'altérité, quand la relation à autre, c'est-à-dire à quelque chose d'autre que moi, va produire une altération du moi, et donc une altération de l'identité, et donc non pas seulement une différenciation, ce qui serait enrichissement, mais une aliénation qui serait perte de soi. Et ça, c'est la grande question, je crois aussi bien des identités personnelles que des identités collectives, c'est comment leur devenir dans le temps peut être soit un approfondissement, une complexification qualitative, un enrichissement, et quand se devenir par les multiples variations va entraîner un changement d'identité, je ne suis plus le même, mais en disant encore le même, je maintiens une relation à quelque chose qui resterait quand même invariant et permanent, et donc on a là tout un espace de flottement, qui n'est pas celui de l'identité liquide, mais qui est celui de la tension qui existe entre un même immédiat et un même média, et c'est ce que, on va le retrouver plusieurs fois dans les interventions, c'est ce que Paul Ricoeur a si bien montré en jouant sur les deux termes latins, idem, qu'on peut traduire par mémeté en français, c'est-à-dire cette identité primaire qui est faussement essentielle, et l'ipséité qui serait le soi-même, et le soi-même est évidemment la résultante de tout un cheminement de tronc. Tant qu'on reste quand même soi, donc c'est bien ça, c'est l'autre qui métamorphose le même, mais sans mettre fin au même, mais quand la métamorphose fait que l'autre l'emporte sur le même, c'est-à-dire dissout le même, c'est le cas d'une certaine forme de folie, ce qu'on appelait la folie, c'est-à-dire l'aliénation, alors là, l'identité est perdue, et on entre dans quelque chose de radicalement autre. Voilà, ça c'est quand même important de cadrer cela, parce qu'on voit bien apparaître à la fois la nécessité et les difficultés de cette notion, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Alors, quels sont les deux problèmes majeurs qui émergent de la définition ? La première, c'est que l'inventaire des déterminations, qui suis-je ? Et là, je commence à énumérer à l'infini ce que je suis, cet inventaire-là, est-il véritable ou est-il emprunt de fiction ? Est-il une transformation par l'imaginaire ? Donc, est-ce qu'en étant dans une auto-représentation de mon identité, je suis dans une histoire réelle, je suis dans une science réelle, celle qui serait objectivable ? Il y a évidemment des éléments absolument objectivables et irréversibles. Je suis né tel jour à tel lieu, ça je ne pourrai jamais le changer. Ou alors je fais un roman sur moi, mais ce n'est plus moi. Là, je transforme effectivement les éléments de mon identité. Donc ça, je peux effectivement le considérer comme des données subies passivement et dont l'empreinte est définitive. Par contre, je puis faire varier énormément de ces traits, ne plus me reconnaître dans ce que j'ai dit il y a dix ans, dans ce que j'ai fait il y a vingt ans. Et cette transformation de ma mémoire va faire qu'aujourd'hui, j'exprime autrement mon identité et donc mes déterminations ont radicalement changé. Mais parce que moi-même, je les ai fait changer en cherchant à devenir autre que j'étais et donc à inventer moi-même l'être à venir. Et c'est bien la vie qui souvent se présente dans sa motivation profonde comme cette recréation de soi en permanence où il faut que j'ai des images de moi pour les approprier et les incarner. Donc toute la question, c'est ça, vérité et fiction de l'identité. Objectivité, subjectivation. Donation ou création ? Et je crois que c'est le problème majeur à la fois de toute la littérature sur les identités, mais aussi de toute la psychologie, la sociologie, la politique des identités. Parce que, évidemment, vous voyez bien, je ne le redis pas à chaque fois, que dès qu'on parle de nous et pas de je, la même question va rejaillir, souvent avec des conséquences et des enjeux beaucoup plus grands. Deuxième source de problème, c'est la fameuse permanence. Parce que même, cela veut dire aussi identité dans le temps. Non-changement, ou du moins un changement suffisamment mineur pour ne pas remettre en question, j'allais dire, la racine de l'identité. Et là, on vient de le voir avec le bateau de Thésée. Le bateau de Thésée, quand on le rénove, quand on le change, est-ce qu'il reste le même ou est-ce qu'il change pour devenir un autre être, une autre identité ? Et cette question, on peut l'appliquer, effectivement, à un sujet. Et pour reprendre un exemple très marquant d'aujourd'hui, est-ce qu'en changeant, en me convertissant à une religion ou à une non-religion, c'est-à-dire le croyant qui devient athée ou l'athée qui tout à coup a une illumination et entre dans une mystique, est-ce qu'il est le même ou est-ce qu'il est autre ? Est-ce que la conversion de soi sur le plan des croyances transcendantes ou du sacré est maintien d'identité ou transformation d'identité ? Donc, on a à la fois un problème, si vous voulez, de logique du sujet qui est de type synchronique et on a un questionnement sur l'histoire du sujet et ses moments éventuels de passage à une altération du fait de l'autre en moi et qui est peut-être déjà en moi et qui peut déboucher sur cette fameuse aliénation. Alors, on le voit, la complexité de l'identité est le point de départ. Parler d'une identité au singulier, quelque chose d'immuable, quelque chose de simple, quelque chose qui peut se résumer en un mot, c'est une mystification, c'est un fantasme, c'est une angoisse. L'identité est nécessairement quelque chose au pluriel, même s'il reste toujours un point et qui nous permet d'introduire grammaticalement un jeu. Je suis, mais je suis qui ? Je suis quoi ? Et là, entre effectivement en jeu l'imagination. Ce n'est ni la perception objective, ni une conceptualisation abstraite, c'est effectivement l'imagination. Et l'imagination peut pénétrer de cette complexité de manière extrêmement, soit capillaire, soit radicale, elle peut transformer radicalement le sujet. Quelques exemples en vrac, pour ne pas être trop long. La première possibilité qu'a toujours fasciné dans la culture occidentale et dans toutes les cultures, c'est que l'identité peut justement se masquer. Nous n'avons pas de masque aujourd'hui. Merci à Zoom de nous libérer du masque, mais le masque est une forme générique de travestissement, de protection de l'identité et qui produit une apparence par rapport à l'être. Et donc cette question de l'apparence de l'identité par rapport à sa réalité, cette possibilité de se donner une autre identité, mais provisoire, artificielle, puisqu'on peut enlever le masque, fait qu'on a là tout un territoire et tout un espacement et toute une micro-histoire de ces jeux d'identité. Je-J-E-U Je-J-E est nécessairement lié à du Je-J-E-U, loup douce, game, etc. Et donc l'imaginaire est immédiatement présent dès que l'identité s'exprime, dès qu'elle sort d'elle-même pour se faire regarder par un autre. D'où l'idée, évidemment, de l'identité double, voire multiple, qui est celle de l'acteur de Terre, qui est à la fois lui-même et Napoléon, ou César, et qui peut ensuite laisser d'ailleurs une sorte de rétroaction du rôle joué sur l'acteur réel, etc. C'est toute la thématique, évidemment, de l'altération de son apparence et de la possibilité de donner corps au double. C'est un des grands thèmes, quand même, de la littérature et des arts du spectacle. Mais il faut aller plus loin. L'imagination peut justement nous amener à comprendre qu'une détermination, et ça c'est un problème logique, une détermination n'est jamais isolable de son contraire. Et que comme il n'y a pas d'eau sans feu, comme il n'y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas de colère sans sérénité, il n'y a pas d'amour sans haine, etc. Et donc, dans le fond, si je dis je suis plein d'amour, le psychologisme vous dira oui, mais peut-être vous êtes aussi plein de haine. Mais la haine est cachée elle-même par l'apparence de l'amour ou par la domination momentanée de l'amour. Donc, en fait, peut-on donner des déterminations unilatérales, peut-on donner des déterminations unidimensionnelles ? Toutes les déterminations sont au moins par couple. C'est ce qu'on appelait dans l'Antiquité les polarités et que la psychanalyse a parfaitement reprise. Mais comme ces déterminations ne sont jamais coexistantes à égalité, je n'ai pas autant d'amour que de haine ou alors je suis vraiment dans une phase tout à fait rare d'ambivalence totale, et ça veut dire qu'il y a toujours des éléments de mon identité qui sont dominants et d'autres sont récessifs. Et c'est ce que toute une littérature à chercher, à suggérer, peut-être pas toujours à penser, mais ça veut dire en fait que l'identité renvoie à un absent, à un virtuel, à un caché que l'imagination peut à la fois nourrir et continuer à faire exister, mais aussi peut transformer, peut réactiver, etc. Et je crois que toute la logique des passions humaines, c'est ça. C'est de rapparaître soudainement quelque chose qui n'était pas là, mais qui était quand même déjà là et que l'imagination peut à un moment donné faire changer de place. Donc, vous voyez que l'imaginaire se loge dans l'identité à partir du moment où l'identité est au pluriel, où elle est présumée avoir une dimension plurielle, au moins binaire, au moins double. Ensuite, effectivement, il y a toutes les variations de cette affirmation de l'identité. L'identité peut être contrariée, elle peut être amputée, et on voit là que tous les appauvrissements ou les excès d'identité vont ouvrir des territoires à l'imaginaire pour s'objectiver, pour s'extérioriser. Il y a des scénarii indéfinis pour essayer de retenir l'identité ou au contraire de la surjouer. Et puis, on peut aller jusqu'à la déconstruction, on peut aller jusqu'à la négation ou la simple utilisation à vide. Et c'est ça que l'on appelle le jeu. Le jeu comme variation, dans un premier temps gratuite, des formes de mon identité. Et c'est toute la thématique, évidemment, du ludisme de l'existence et du nomadisme de l'identité, de la liquidité, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, comme on peut le voir dans cette possibilité de se donner des identités imaginaires, des identités fantasmatiques, et là, je pensais effectivement à la question des pseudonymes ou des hétéronymes, cher à Pessoa. Je crois que personne n'avait prévu de parler de Pessoa, grand poète, philosophe portugais, qui a conduit jusqu'aux limites, cette idée de la pluralité des identités non reconnaissables, puisqu'on a perdu son nom. Donc, vous voyez que, à travers la complexité, l'instabilité, la mobilité de l'identité, on ouvre le chemin à énormément de trajectoires qu'on appelle, nous, les imaginaires, parce que ça va dépasser, justement, les éléments objectifs. et on voit apparaître les dynamiques des projections, des introjections, des relations complexes avec les autres identités qu'on peut repousser ou, au contraire, qu'on peut s'approprier le rôle, effectivement, des identités extérieures qui servent à construire sa propre identité, la question de l'enfant et des parents, etc., qui montrent, en un mot, que l'identité est quelque chose de mobile, quelque chose qui réserve énormément de possibilités et loin de nous enfermer dans une sorte de substantialité gelée, refroidie. D'où, deux idées pour finir. Je crois que l'identité est en permanence source d'une représentation de soi, ce que dit le titre, c'est représentation au sens qu'a retenu Paul Ricoeur, c'est-à-dire le sens de la mise en scène, de la mise en scène. Et finalement, c'est le personnage qui est derrière l'identité cachée ou l'identité indéfinie, c'est ce personnage qui devient essentiel à la fois pour soi-même, pour nos relations aux autres et pour les relations avec l'imaginaire des identités collectives. Et donc, parler de mimesis, au sens d'Aristote et de Ricoeur, c'est justement, non pas simplement illustrer l'identité, mais co-construire l'identité. Et on ne peut pas avoir d'identité si on n'est pas capable de la nourrir par de l'imaginaire. Sinon, elle est simplement subie, elle est un programme de réalisation d'une essence, mais elle n'est pas une matrice de création de vie. Mais si on introduit cette notion de mimesis, si on voit bien que la mimesis, c'est ce qui sépare le idem du ipse, du même, du soi-même, il faut effectivement ouvrir la porte à la narration, qui est un autre terme fondamental de la mimesis, de l'identité, au récit de vie. Et c'est finalement le récit de vie à la fois rétroactif et prospectif qui est la matrice de l'identité. C'est ce que j'ai été à mes yeux et ce que je veux être ou rêve d'être dans mon avenir qui est véritablement le terreau de l'identité. Mais dès lors, et c'est vraiment le mot de la fin, on voit bien que l'identité, c'est un mot et un concept piège parce qu'il élimine la puissance de l'opération, la puissance de l'altérité. Et c'est pour ça que l'identitaire est un repli, est un appauvrissement de la richesse de l'ensemble des données qui constituent un être et que pour pleinement exploiter cette potentialité créatrice de l'identité, il faut aller jusqu'à la pluralité des déterminations, jusqu'à la contrariété, l'opposition entre les déterminations et dès lors, il faut entrer dans une logique qui n'est plus du tout une logique de l'identité au sens des logiciens, mais une logique de la contradiction parce que c'est les contradictions internes au moi. Évidemment, j'ai dit mon lieu de naissance, je ne peux pas le démolir et il est là. Mais tout le reste qui fait que je suis différent d'un marteau parce que le marteau, lui, il va rester toute la vie un marteau parce que s'il change parce qu'il a été détruit, il ne sert plus à rien. Mais moi, la différence du marteau, c'est ce que Sartre disait en disant que je ne suis pas une chose essentielle, je ne suis pas un coup de papier, mais je suis justement une liberté inscrite dans un sujet et un sujet qui a un néant devant soi, qui a un non-être devant soi. Eh bien, la contradiction occupe l'espace de cette négation et dès lors, on voit bien que l'identité, ce n'est pas un programme de réalisation, ce n'est pas un logiciel, c'est au contraire un grand roman, c'est un grand mythe personnel et à chacun d'entre nous, pareil pour la société, d'être capable de produire finalement un mythe de sa propre existence. Donc, je dirais finalement, l'identité, c'est comme un arbre. Il y a des racines. Si vous n'avez pas de racines, un arbre meurt et là, un marteau meurt et un coup de papier meurt, un être humain meurt. Il faut un tronc qui permette de donner la durée. Le tronc indique la durée de vie d'un arbre. Un chêne peut avoir des siècles et on le voit dans la constitution de son bois. Mais l'essentiel, c'est quoi ? C'est les branches, c'est les ramifications, c'est le feuillage. Et ça, non seulement, c'est variable, c'est plus ou moins riche, mais d'autre part, ça peut être modifié. Je n'apprendrai rien à notre ami Makoto que les Japonais ont inventé l'art des bonsaïs, c'est-à-dire l'art justement de donner des formes à la forme initiale d'un arbre et de le sculpter. Et vous rappelez combien effectivement cette idée, cette image de la sculpture de soi est une des images les plus fortes d'une esthétique de l'existence et d'une transformation, d'un enrichissement de l'identité. mais n'avoir que des branches, c'est peut-être de l'Ikebana, mais le bonsaï est quand même plus sûr parce qu'il a les racines et donc je préfère le bonsaï à l'Ikebana. Merci beaucoup de votre patience. Sous-titrage Société Radio-Canada